Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent en ce moment et qui peuvent être un peu accablantes à cause de l'excès d'informations mais qui en fait font partie de la même chose que pour le poste d'aujourd'hui, donc 12 avril 2019, j'ai choisi de faire un audio au lieu d'un poste par écrit pour essayer de t'expliquer ça de la façon la plus efficace. Alors la lune est en cancer depuis hier, 11 avril et la dernière fois qu'elle était passée par ici, c'était le 15 mars. Ce jour-là, Mercure rencontrait le soleil. Il arrivait à la moitié de sa rétrogradation et comme à chaque moitié de rétrogradation, il rencontrait le soleil et tous les deux faisaient un contact très harmonieux avec le nœud nord. Ce contact Mercure-Soleil marquait le début d'un cycle mercuriel pour le développement et la mise en place d'une nouvelle mentalité en harmonie avec le nœud nord, donc ta mission de vie, qui durera jusqu'en juillet parce qu'en juillet, Mercure aura sa deuxième rétrogradation de l'année qui se passera en cancer. Sachant que Mercure en cancer rétrogradera jusqu'au degré pile-poil où se trouvait le nœud nord lors de la réunion Soleil-Mercure du 15 mars. Autant de coïncidences ne peuvent pas être anodines. Alors que voudrait dire tout ça ? Pourquoi autant de coïncidences ? Cette nouvelle mentalité que tu mets en place est celle qui va te permettre de t'aligner avec ton life purpose ou ta mission de vie, si tu préfères l'appeler comme ça, même si je t'avoue ici, entre toi et moi, que ce terme mission de vie me donne de plus en plus d'urticaire et je parle métaphoriquement parce que je pense qu'il porte à confusion énormément. Mais bon, je ne vais pas m'étaler ici, je voulais faire un audio très court. Alors reprenons. Cette nouvelle mentalité que tu mets en place est celle qui va te permettre de t'aligner avec ton life purpose. Entre le 15 mars, donc le jour où le Soleil et Mercure se sont rencontrés, et le 20 juin, qui sera le jour où Mercure entrera dans sa zone d'ombre, donc il commencera à parcourir des degrés dans le signe du cancer sur lesquels il rétrogradera ensuite, Mercure sera passé par le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer. Et là, je vais t'expliquer. Parce que lors de son parcours du signe du bélier, tu travailleras sur ta compréhension de ce nouveau toi. Lorsqu'il passera par le taureau, tu comprendras la valeur que ce nouveau toi a et combien de valeur ce nouveau toi peut créer. Lorsqu'il passera par le gémeaux, tu renforceras cette idée de nouveau toi, ce concept de nouveau toi, à travers ton discours intérieur. Lorsqu'il passera par le cancer, tu comprendras combien il est important d'intégrer l'émotion dans la formation de ce nouveau toi. Et justement, à peine entré en lion, Mercure, où tu devrais apprendre à créer une œuvre qui ressemble davantage à ce nouveau toi, Mercure aura besoin de repartir en arrière et comprendre mieux, je dirais même apprendre à utiliser l'émotion comme outil principal de connaissance de toi et de communication avec toi-même. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui sera tout le sujet de la rétrogradation de Mercure en cancer. Mais bon, pour cela, rendez-vous début juillet. Alors, pour terminer, sachant que, en ce moment, la lune qui est en cancer se prépare au premier quartier, ce soir, que, comme ce sera le premier quartier, elle sera en tension avec le soleil. Le soleil qui, lui, vient de se prendre une claque de Saturne, parce qu'il est en tension avec Saturne. La question à se poser ici est, « Que es-tu en train de faire avec tes intentions de nouvelle lune ? » « Es-tu en train de les mettre en pratique ou quoi ? » « Quelles actions es-tu en train d'entreprendre ? » Et attention de ne pas faire ça à la « soleil en bélier », c'est-à-dire à la « va vite », sans réfléchir impulsivement, « ici je fais ce que je veux », etc. etc. » Nan, 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 nan. Et pourquoi pas ? Parce que Saturne est en tension. Et si tu ne t'es pas encore pris la claque, peut-être que tu vas te la prendre dans pas longtemps. Même si Saturne est sur le point de rétrograder, il est toujours direct. Et Saturne dit au soleil, « Tant que je suis ici, tu ne vas pas bricoler, tu ne vas pas prendre de raccourcis. » Alors, comment es-tu en train de travailler pour et vers tes intentions de nouvelle lune de façon organisée, structurée et stratégique ? Deuxième point, lors de ce premier quartier de lune, Donc ce soir, la lune sera en réunion avec le nœud nord. Émotionnellement, tu es en phase avec ton « life purpose ». Mais le soleil, en bélier, est à nouveau en tension avec ces deux-là. L'individualisme du bélier ne t'aidera pas à trouver ta voie. Ce n'est pas en faisant « comme je veux et je m'en fous du reste » que tu vas y arriver. Donc, à réfléchir. Face à la lune, qui est en réunion avec le nœud nord, se trouve le trio de la mort. Et je rigole entre guillemets, mais quand même, parce que nous avons Saturne, le karma matériel, en réunion avec Pluton, le karma émotionnel, en réunion avec le nœud sud, l'égout cosmique. Et là, le message est « Pour avancer vers ton « life purpose », il y a du nettoyage à faire. » Et tu vas me dire « Mais qu'est-ce que t'es relou ? » Ben oui, je suis désolée. Et ce n'est pas du tout fini. Alors, prépare-toi à continuer à m'écouter, à te dire « Le secteur Capricorne de ta roue, toujours et encore du nettoyage à faire, toujours et encore avec des structures obsolètes dans ce secteur-là de ta vie. Nous sommes beaucoup à nous avoir pris des claques du destin dans la face ces jours-ci. Si c'est ton cas, sache que ça fait partie du ménage karmique. Et dis-toi que ce qui t'a été nié, enlevé, supprimé, refusé, ou X, c'est parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'en as nullement besoin. Alors, non seulement tu le laisses partir, mais tu remercies que ceci est en train de se passer. Parce que ça te donne la possibilité de nettoyer. Pour terminer, je te parle de deux aspects qui complètent le tableau. Mercure en tension avec Jupiter, qui lui vient tout juste de commencer à rétrograder. Ce changement de mentalité dont je te parle, même si toi tu te sens que « je gère » et que « fingers in the nose » comme vous dites en français, moi je dirais calme-toi, sois un peu plus humble. Changer une mentalité est une des tâches qui demandent le plus d'efforts, de constance et de cohérence et tu ne vas certainement pas plier ça en deux-deux. En plus, te calmer et faire profil bas va t'aider aussi à faire des baby steps, à t'exiger moins de résultats ultra rapides, à te tyranniser moins, à baisser tes attentes et donc à te permettre d'évoluer dans la tranquillité et dans la douceur envers toi-même et envers ton processus de changement. Ça ne peut que te faire du bien. Finalement, Vénus. Vénus qui est dans son nuage mystique suite à la rencontre qu'elle a eue avec Neptune. Elle s'est rencontrée avec lui en tête à tête. Eh bien, elle contacte Saturne aujourd'hui pour discuter comment ils peuvent travailler ensemble. Saturne, comme d'hab, ne demande que de la stratégie, la responsabilité, l'organisation et de l'engagement. De faire ça régulièrement avec une discipline focalisée. Et Vénus ton désir le plus inspiré en ce moment. Eh bien, elle dit oui à tout. Vénus en plus est en harmonie avec la lune et le nœud nord. Oui à ton life purpose. Oui à ce qu'il faut faire pour faire contact avec, pour l'intégrer dans ta vie, pour commencer à vraiment le vivre. On désire tous tellement fort que tout ceci, et quand je dis ceci, je le dis en majuscule, ait un sens. Mais ça passe par ce changement de mentalité. C'est le sujet du moment. Bientôt, Mercure sera sorti de sa zone post-rétrograde. Bientôt, il commencera à parcourir de nouveaux degrés. Les tensions entre le secteur Capricorne de Tarou et le secteur Bélier vont continuer justement pour te demander de faire le boulot. pas pour te faire chier, pas pour te compliquer la vie, non, pour que tu fasses le boulot. Et ça, c'est une certitude que tu peux avoir, vraiment. On va continuer à en parler. Entre temps, passe une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada